Bonjour et bienvenue à tous sur l'émission des Amis de l'île aux enfants. Je suis Alexandre, je suis breton et j'ai le plaisir de vous partager un des merveilleux contes d'Idriss Lahore, la déesse du fond des mers. Il était une fois un homme qui s'appelait Gaël. Il vivait à Tréguénec, un petit village breton. Un jour, il s'était levé à l'aube pour se promener sur la plage la plus proche de sa maison. Le sable était humide et dur, la mer venait de se retirer. Il était très tôt et la plage était déserte. Mais déjà le soleil, dans sa majesté, éclairait le ciel bleu et les nuages blancs emportés par le souffle puissant du vent. A l'horizon, l'azur du ciel se confondait avec celui de l'océan. Ce matin-là, Gaël avait été attiré dans son sommeil par un appel venu de la mer. Il n'avait pas pu se rendormir. Il avait entendu murmurer à son oreille une voix douce de femme portée par le souffle de l'aquillon. Alors, malgré le fort vent de l'océan, Gaël était sorti, attiré par la magie d'un irrésistible charme. Il marchait sur le sable au bord de l'eau quand il vit une femme. Une sirène aux longs cheveux dorés sortirent lentement de l'onde océane. Elle s'avançait vers lui et il n'en était même pas étonné. Il savait que c'était son murmure et son appel qui l'avaient entendu. Elle était nue, mais vêtue de sa seule beauté, elle paraissait plus habillée que toute autre femme. Elle était merveilleusement belle, comme une déesse née des flots. à son coup, elle portait la fameuse médaille d'Eole, celle des maîtres de l'Atlantide. Sur la médaille en nacre blanche au reflet irisé était gravé le triskel de l'amour, de la volonté et de la sagesse. Avec un sourire rayonnant, elle arriva près de Gaëlle et plongea son regard dans le sien. Il eut l'impression qu'elle pénétra jusqu'à dans son âme. Elle avança encore un peu plus près de lui et sans échanger un seul mot, ils se prirent dans les bras, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Puis, ensemble, ils marchèrent longuement dans la fraîcheur des vagues, avant de s'asseoir sur le grand rocher des fées, face à la mer. Après un long moment de silence à contempler l'océan et le ciel, la sirène se mit à parler, sans que pour autant la moindre parole ne franchisse ses lèbres. En pensée, elle raconta à Gaëlle la légende du peuple des fonds des mers. C'était comme s'il entendait sa voix mélodieuse dans sa tête et dans son cœur. Mon nom est Arne Métia. Je suis une habitante du fond des mers. C'est là que vit mon peuple depuis plus de dix mille ans. Nous appartenons à une ancienne humanité et nous venons de l'Atlantide. « Nous sommes les cent quarante-quatre mille survivants de la grande catastrophe et nos dieux, les Toitades et Dananes, nous ont rendus immortels. » Il y a plus de dix mille ans, les humains savaient encore parler aux animaux, aux plantes, aux rochers et même à l'eau, à l'air et au feu. Ils pouvaient leur demander de subvenir à leurs besoins et à leurs plaisirs. Les humains communiquaient avec eux par la pensée, comme je le fais en ce moment avec toi, Gaëlle. Ces connaissances secrètes sont gravées sur la médaille d'Eole. En ce temps-là, les humains étaient encore bons et toutes les créatures aimaient les servir. De plus, sans même toucher les objets, ils avaient le pouvoir de les déplacer à travers les airs et ils savaient eux-mêmes parcourir les plus grands espaces par la seule force de leur volonté. Grâce à cette même force, ils faisaient croître les plantes et mûrir les fruits. Ils devaient tous ces pouvoirs au secret de la fabuleuse médaille d'Eole. Les humains, les animaux, les plantes et même les pierres, tous vivaient en harmonie. Les êtres élémentaux, eux aussi, prodiguaient leurs savoirs mystérieux et leurs remèdes miraculeux aux humains. Les corriganes transformaient la terre en argile pour soigner leur maladie. Les ondines vivifiaient l'eau pour qu'ils puissent se purifier et se désaltérer. Les salamandres de feu veillaient à ce qu'il n'est jamais froid et pour qu'ils ne soient pas brûlés, elles adoucissaient les rayons du soleil. Les sylphes apaisaient les vents des tempêtes et les transformaient en brise d'été. Gob, le roi des corriganes, Arwen, la plus belle princesse du royaume des elfes, Nyxa, la reine des ondines et Dayan, le prince des salamandres de feu, s'étaient unis dans le carré magique des protecteurs pour veiller ensemble au devenir et au destin de l'humanité. Mais un jour, deux mauvais génies, en révolte contre le grand ordre céleste, entrèrent dans la tête et dans le cœur des humains. L'un commença à diriger leurs pensées vers le moi et l'autre rendit leurs émotions négatives. Ils devèrent de plus en plus orgueilleux, égoïstes, jaloux et violents. Ils commencèrent à mépriser les animaux qui les servaient. Sans raison, ils se mirent à détruire les plantes et à violer les lois de la terre et du ciel. Ils se prirent pour les maîtres de la terre. Ils creusaient des mines profondes comme pour lui arracher des secrets cachés. Ils se crurent semblables aux dieux. Alors, les Toitans des Danans, les vrais dieux, avertis par Gob, Arwen, Nixa et Dayen, se mirent en colère contre ces humains devenus indignes et méchants. Les dieux prirent une terrible décision, délivrer la terre des humains. Cependant, le maître des dieux, celui qu'on appelle Luke Salmidanak, vit que quelques êtres humains étaient restés bons. Il décida de leur venir en aide. Il leur renvoya un grand esprit de lumière connu pour sa bonté. Celui-ci prit forme humaine. Son nom était Elouane. Elouane s'assit sur le rocher des fées et, de sa flûte enchantée, se mit à jouer un air merveilleux. Il avait posé, face au ciel, la grande médaille d'Eole, marquée du sceau du Triskel. Le vent et la lumière emportèrent le message mélodieux d'Eluane partout dans le monde. Ces notes magiques traversèrent les terres et les océans et se répandirent dans les villes et les villages, dans les forêts les plus profondes et les montagnes les plus hautes, pour que la terre entière les entente, elles résonnaient même dans le silence des déserts. Quand tous les humains qui avaient gardé le respect de la terre furent rassemblés autour de lui, Elouane, le grand esprit de lumière devenu homme, les compta. Ils étaient 144 000. Il leur enseigna les secrets de la médaille d'Eole. Il leur apprit à respirer et à vivre sous l'eau. Puis il les entraîna vers le fond de l'océan, où il fonda avec eux le royaume de Kéris. Ils emportèrent avec eux la médaille d'Eole, marquée du sceau du Triskel. Celui-ci devait leur rappeler le soleil dont les rayons de lumière et de chaleur n'atteignent jamais le fond des mers. Mais un simple regard sur la médaille pouvait les consoler de leur nostalgie de la terre et du soleil. Les dieux, les toitades d'Anan, firent tomber sur les humains toute l'eau du ciel et le feu des étoiles. Ainsi disparut le reste de l'humanité et la terre fut purifiée. Mais Elouane, le grand esprit de lumière, dans sa bonté, partit accueillir quelques âmes humaines en qui il restait une infime trace d'amour. Il ne put les accueillir dans le royaume de Kéris car leur cœur n'était pas pur. Mais au moins, il les sauva de l'anéantissement. Il les conduisit vers le pays des morts, l'île d'Avalon, dont la légende dit qu'on ne revient jamais. Ces âmes sont prisonnières du temps arrêté. Elles resteront enfermées dans les ténèbres glacées des pierres et des rochers aussi longtemps que leur cœur ne sera pas purifié. Seules, la force du Triskel et son message d'amour, de sagesse et de beauté pourront les libérer de leur passé et leur indiquer le chemin du retour vers l'instant présent, plein d'espérance pour l'avenir. Alors, le soleil pourra de nouveau se lever sur l'île d'Avalon, briller à son zénith et se coucher dans sa nuit. Depuis cette époque, mon peuple vit au fond des mers. Beaucoup plus tard, les dieux créèrent une humanité nouvelle, celle à laquelle tu appartiens, toi, Gaël. Je vais te révéler un autre secret de mon peuple. Quatre mille Atlantes, hommes et femmes, venus du fond des mers, vivent en permanence parmi les humains. Ils viennent vous enseigner la beauté, la vérité et la bonté. A tour de rôle, les quatre mille hommes et femmes de mon peuple vivent parmi vous pendant un siècle. Puis, ils repartent dans les profondeurs de l'océan et ils sont remplacés pour un nouveau siècle par quatre mille hommes et femmes venus du fond des mers. Mon peuple et moi, qui sommes les seuls survivants de l'ancienne Atlantide, espérons ainsi aider les humains à devenir bons. Aujourd'hui, je suis venue parce que tes frères les hommes et les femmes tes soeurs sont redevenus indignes et méchants. Une fois de plus, ils s'entretuent et ils tuent les animaux, les plantes et la terre. On entend déjà le grandement de la colère des dieux, les toitades et dananes. Si les humains ne comprennent pas, les dieux les laisseront détruire définitivement la terre et les créatures terrestres. Ils les laisseront s'anéantir les uns les autres dans une guerre de tous contre tous. Pour toujours, il en sera fini de la terre et des humains. Moi, Arnémétia, j'ai été envoyée vers toi, Gaëlle, pour t'amener dans les profondeurs de l'océan. Tu deviendras mon époux et je t'enseignerai tout ce que je sais. Je te transmettrai la force de la beauté, de la bonté et de la sagesse. Puis, je retournerai sur terre avec toi et nous essaierons une fois encore d'enseigner aux humains l'amour de ce qui est beau et juste et le respect de ce qui est beau et vrai. Peut-être réussirons-nous à les sauver. Notre seconde mission sera de trouver l'élu, un homme ou une femme, qui emportera la médaille d'Eole avec le message du Triskel dans l'invisible pays où séjournent les âmes des morts sur l'île d'Avalon. L'élu libérera toutes les âmes prisonnières du temps arrêté et de l'enfer glacé des pierres et des rochers. Après ces dernières paroles, Arnémétia et Gaël plongèrent dans l'océan pour rejoindre leurs amis, les Atlantes du royaume de Kerkis. Gaël n'étant pas revenu, ses amis partirent à sa recherche dans les dunes. Ils étaient accompagnés des quatre grands chiens de Gaël qui, espérait-on, aideraient à le retrouver. Mais à peine arrivés sur la plage, les quatre grands chiens se précipitèrent dans l'océan pour y disparaître. Depuis ce jour, personne n'entendit plus parler, ni de Gaël, ni de ses quatre grands chiens. Dans les centres des mystères, les initiés au secret de la fabuleuse médaille d'Eole savent que Gaël, avec ses quatre chiens, réapparaîtra. Il sera accompagné d'Arnémétia et, ensemble, ils enseigneront la sagesse, l'amour et la beauté aux humains. Et quand ils auront trouvé l'élu, ils emporteront la médaille d'Eole sur l'île d'Avalon. Ils libéreront toutes les âmes humaines prisonnières des pays des morts. Aujourd'hui encore, dans le cercle des initiés, on attend et on prépare leur retour. ... 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